... Avec des clients toujours plus exigeants et plus sollicités, les offres de contrôle des véhicules se multiplient. Constructeurs, spécialistes, centres auto, tous les acteurs du marché savent que ces contrôles représentent un enjeu important. C'est pour cela qu'Automobile Peugeot a mis au point une nouvelle méthode de contrôle. Elle s'appuie d'une part sur un système de diagnostic plus logique et d'autre part, elle offre un bloc de fiches plus adapté aux besoins de l'opérateur et aux attentes du client. Avec ces nouveaux moyens, le réseau Peugeot se donne l'opportunité de réaliser en quelques minutes une gamme de contrôles rapide, précis et simple. Alors, entrons dans la réalité des contrôles Peugeot. Tiens, c'est la voiture de Madame Martin. Elle n'a pas fait semblant de rouler. Lundi dernier, je lui ai changé ses pneus. Elle avait déjà plus de 83 000 km au compteur. Aujourd'hui, pour son départ en vacances, on lui pose l'attelage qu'elle avait commandé. Et maintenant, j'attaque les contrôles. Tous les contrôles sont dans l'ordre logique. Qu'est-ce que ça me fait gagner comme temps ? Bien, pour les trois premiers contrôles que je viens d'effectuer, c'est bon partout. Pendant que j'ai les mains encore propres, je vérifie d'abord tout ce qui est au volant, puis je regarderai ensuite sous le capot. C'est logique. Tiens, l'ampoule avant gauche ne marche plus. Non, c'est pas un problème de fusible. Apparemment, c'est bien l'ampoule qui est grillée. Je la changerai quand j'aurai terminé le contrôle des niveaux. C'est plus simple avec ces nouvelles fiches. Je n'ai qu'à suivre l'ordre des contrôles. Le niveau est correct ? Un peu bas quand même. Rien n'est laissé au hasard. Si le niveau d'huile est proche du mini, je conseille en E. Si le niveau était plus bas, je le signalerai en F, réparation urgente. Là, je lui conseille de vérifier son niveau d'ici 1000 km. Je lui proposerai un bidon de complément. Oh, là, il y a un souci. C'est nettement en dessous du niveau prévu. Je vais refaire immédiatement le niveau, mais il ne faut pas attendre pour vérifier de plus près le circuit de freinage. Je le signale en F, réparation urgente. D'ailleurs, je vais prévenir Mme Martin pour voir si on peut le faire rapidement. Oh, le lave-glace. Je lui en rajoute un litre. Bon ou corrigé, je mets une croix dans l'une des deux cases. Voilà la solution pour prendre conscience en un clin d'œil de l'état général de son véhicule. Voilà, cette fois, le clignotant marche. Maintenant, j'enchaîne avec les pneus. Et ne pas oublier la route secours. De deux à l'avant. Avec cette méthode, ça va tout seul. Et je ne suis pas sous pression. Puis en plus, je suis certain de ne rien oublier. Là, c'est bon. Maintenant, pour finir, je vérifie les rétros, le pare-brise, les essuie-glaces, les vitres de phare. C'est vrai qu'avant, j'avais un peu tendance à les oublier. C'est le client qui est gagnant. Liquide, lave, vitre, balai, essuie-glaces, ampoule, bidon d'huile de complément et même des glaces de rétros ou de pare-brise, ces contrôles, ça compte dans le chiffre d'affaires. Quand mon collègue remettra cette feuille à Mme Martin, elle s'apercevra tout de suite que c'est du sérieux, respect de l'engagement et en plus, des conseils à viser. Voilà, c'est fini. Une feuille à classer dans le dossier, l'autre pour le client. Avec les feuillets autocopiants, plus besoin de faire des séances d'écriture en double. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La meilleure manière de réussir vos contrôles 10 sur 10, ce sont les contrôles Peugeot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501